Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est à nouveau un point lecture. J'ai eu peu de temps pour filmer depuis septembre mais étrangement j'ai eu une petite boulimie livresque on peut dire. Après j'avais pas le temps de me mettre dans des gros livres, dans des gros formats, dans des histoires bien prenantes donc j'ai lu quand même pas mal de nouvelles ou des pièces de théâtre, des choses comme ça et c'est ce que je vous présente en majorité aujourd'hui. J'ai aussi lu énormément d'ouvrages graphiques mais je vous en ferai une vidéo en particulier parce que je sais que les graphiques ça n'intéresse pas tout le monde et que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Je vous parle dans cette vidéo aussi de livres que j'ai lu à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge. Je sais pas si je ferai une vidéo vraiment bilan du Pumpkin comme j'avais pu faire les autres années. Le premier livre dont je vous parle c'est L'Hérossof de Carole Martinez qui est une vraie déception pour moi, je suis plus que mitigée, plus que perplexe à la lecture de ce livre. J'ai lu les trois autres romans de Carole Martinez que sont Le Coeur Cousu, Du Domaine des Murmures, qui a eu un prix Goncourt lycéen et La Terre qui penche, Du Domaine des Murmures et La Terre qui penche sont deux romans qui m'ont énormément touchée, beaucoup émue, que j'ai trouvées d'une finesse incroyable avec une écriture sublime et un fond extrêmement bien pensé, extrêmement bien narré, emprunt de légendes, de mysticisme, un petit peu d'ésotérisme. Carole Martinez elle frôle le réalisme magique je trouve par certains aspects de son écriture mais là dans L'Hérossof elle reprend la thématique de ses origines qui sont espagnoles comme dans son roman Le Coeur Cousu, sauf que moi Le Coeur Cousu je ne l'ai pas apprécié plus que ça et L'Hérossof est encore en dessous à mes yeux. En plus là on est dans une histoire un peu méta où Lola a chez elle les cœurs qui sont cousus de cinq de ses ancêtres et dans les cœurs cousus en fait on y met des secrets et on se les transmet de mère en fille de génération en génération et bien sûr les cœurs ne doivent jamais être ouverts. Sauf qu'un soir de tempête un cœur explose et tous les secrets sont donc renversés dans l'armoire de Lola et c'est là que l'autrice narratrice qu'on suppose être Carole Martinez arrive dans la vie de Lola. On tombe dans un truc un peu méta où on a deux voix qui se répondent. On a le roman en lui-même, l'histoire donc de Lola, de ses ancêtres et on a l'histoire de cette autrice qui est partie en Bretagne pour trouver l'inspiration pour un roman qui rencontre Lola et qui écrit sur le fait qu'elle écrive sur Lola. Vous voyez ? On est dans du théâtre, dans le théâtre, dans de la mise en abîme, vraiment là on est dans des choses un peu capillotractées donc dans l'idée vraiment pourquoi pas, j'ai trouvé ça malin au début même si ça m'a déroutée je me suis dit bon ok où m'amène Carole Martinez et en fait pas du tout là où je l'avais espéré et où ça m'intéressait d'aller en tout cas. On tombe trop dans de l'improbable autant dans ses autres récits que ce soit du domaine des murmures ou la terre qui penche il y avait une possibilité de merveilleux à certains moments qui me dérangeait pas et qui était extrêmement poétique et onirique, autant là vraiment c'est plat. Pour moi ça l'a pas du tout fait, ça n'a pas pris et c'est vraiment dommage parce que Carole Martinez est certainement mon autrice contemporaine préférée donc c'est une grosse déception pour moi que sont les roses fauves. Peut-on être seule et heureuse ? Heureuse malgré cette solitude ? Soudain désemparée Lola n'est plus sûre de rien Elle que le parfum d'un narcisse suffit à combler Elle qui éprouve un tel plaisir à regarder pousser ses plantes tomates, à faire griller une aubergine, à concentrer l'été en gelée de mûr elle se mentirait Elle ne vivrait ici au jardin que pour se protéger du monde extérieur Elle ferait semblant d'être heureuse Elle aurait cédé à la peur ou au destin et n'aurait rien choisi, rien n'écrit, aucune ligne au livre de sa vie Si cette solitude lui a été imposée par un mot ou par le sourire cynique de son père, tout est à revoir Et la beauté de son petit paradis n'est rien qu'une carapace de plus, une forme de réclusion Lola se dit que c'est possible Qu'elle a peut-être construit sa vie comme une bastide au cœur de laquelle il y a ce jardin Seul lieu du monde où elle se sent à l'abri Ensuite je vous parle de trois pièces de théâtre rapidement Je ne vous parle jamais des pièces de théâtre que je lis mais on m'a demandé de le faire Comme c'est mon métier c'est toujours un peu compliqué, un peu tendu pour moi d'aborder le sujet des pièces théâtrales Donc ce que je peux vous dire c'est que grâce à la chaîne de Drama Wiesel Je ne sais pas comment ça se prononce, je vous la mets en barre d'infos Je vous recommande vraiment d'aller sur cette chaîne qui est une pépite d'informations quant au théâtre C'est une jeune chercheuse étudiante dans le domaine du théâtre qui fait à la fois de l'histoire théâtrale Qui nous parle de l'actualité théâtrale, du rôle du metteur en scène, du métier de metteur en scène De ses metteurs en scène favoris, de ses pièces favorites Enfin vraiment c'est toujours très complet, très bien référencé, documenté, très intéressant Animé aussi, vraiment très bien filmé Je vous recommande d'aller voir sa chaîne Et c'est elle qui m'a donné envie de lire Voidsec de George Buchner Que je n'avais jamais lue Il n'y a pas que elle puisque en juin j'avais Puisque au mois de juin pour le mois un auteur, une autrice de Nabolita Je m'étais consacrée à Sarah Kane Et promis un jour, promis le podcast ou la vidéo sur Sarah Kane viendra Et une des inspirations de Sarah Kane c'est le fameux Voidsec de George Buchner Que je n'avais jamais lue Alors si vous connaissez Sarah Kane vous devez vous dire que cette pièce On doit être un peu dans du trash, un peu dans du glauque Et dans des choses pas très fleurs bleues et cucules à pralines Permettez-moi l'expression Il faut savoir que cette pièce a été écrite en 1837 Elle est publiée à titre posthume Après la mort de son auteur, elle est inachevée Et on suit l'histoire d'un homme qui va tuer sa femme par jalousie On est dans du... On sent aussi que c'est une inspiration de Brecht pour Bâle C'est à dire que le personnage principal n'a rien de reluisant On n'est pas du tout dans du drame romantique On n'est pas du tout dans l'exaltation des sentiments, des passions On est vraiment juste dans des choses très très basses Très très terre à terre On commence à avoir de la revendication sociale aussi dans cette pièce Puisque le personnage de Wojciech est traité comme un moins que rien Par les personnes qui sont au-dessus de lui socialement Ce qui va le conduire au meurtre en fait Je suis très contente d'avoir découvert cette pièce Mais la langue ne m'a pas du tout parlé Parce qu'à la base c'est de l'allemand Donc dans cette édition chez Folio on a l'allemand à gauche et le français à droite Je parle pas allemand donc je me suis forcément attaquée à la traduction Sauf que la langue elle est très compliquée je trouve à comprendre Je sais pas si la langue allemande Enfin je sais pas si en VO en tout cas c'est voulu Si c'est une langue qui est pareil très très loin d'un langage parlé quotidien En tout cas en français c'est peu abordable je trouve Et personnellement quand je lis une pièce forcément ça fait partie de mon travail De l'imaginer sur scène et montée Et là je m'imaginais pas réussir à faire passer les messages de la pièce avec cette langue là Je pense que c'est très très compliqué à mettre en scène Parce que la langue est très lointaine pour un public contemporain je trouve Au niveau de la traduction je pense que c'est compliqué Et à lire en tout cas c'est à lire ça peut encore être agréable mais je pense à écouter Ça l'est pas du tout voilà je serais très curieuse Il y a tout un dossier à la fin pédagogique sur les metteurs en scène pardon Qui ont mis en scène Voidsec et j'essaierai de regarder des captations Parce que je suis très curieuse de comment ces metteurs en scène ou metteuses en scène francophones Notamment ont pu travailler la langue de Voidsec Ensuite grâce à Anastasia j'ai découverte La Reine Morte de Henri de Monterland Monterland c'est un auteur du XXe siècle dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à très récemment Et en tout cas dans ma formation de comédienne jamais on a prononcé le nom de Monterland Ou le titre de la pièce La Reine Morte Pourtant je trouve que dans cette pièce il y a des scènes formidables à travailler pour des concours Ou à faire travailler en conservatoire Dans cette pièce on retrouve le roi Ferrand qui est le roi du Portugal Dont le fils Pedro doit épouser l'infante de Navarre Qui vient d'arriver par bateau Sauf que Pedro est déjà amoureux Slash marié en secret à Inès Et là on va avoir deux couples comme ça Qui vont s'opposer Le couple du devoir, de l'honneur, de l'ambition Face au couple de l'amour Ferrand a pour reflet son fils Pedro Et Inès donc la femme de Pedro Va avoir pour reflet l'infante Et ce sont quatre personnages animés par des... Et ces couples de personnages sont animés par des choses tout à fait différentes Et c'est incroyable Au niveau des dialogues C'est succulent à lire C'est extrêmement bien écrit C'est fin au niveau des conflits Et voilà, les travaux commencent Il n'y en a pas eu de la journée Et là, ça commence Les enjeux de cette pièce sont très intéressants Puisqu'on nous parle de l'honneur De sacrifice Pour l'État Pour Dieu Enfin c'est... C'est très exaltant Ensuite, troisième pièce Antoine et Cléopathe de Shakespeare Qui est une déception Qui est ma plus grosse déception de... Je crois peut-être de 2020 Vous connaissez mon amour pour William Shakespeare Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo bilan Et je vous disais que j'avais très envie de découvrir Antoine et Cléopathe Suite à la lecture d'Un été avec Shakespeare Ou Shakespeare à la plage Et aussi d'oeuvres récemment Qui font allusion à cette pièce de Shakespeare Que je n'avais pas encore lue Moi je trouve que c'est une catastrophe Cette pièce Elle est là généralement quand vous dites ça à des classiques Il y a plein de gens qui arrivent et qui vous disent Mais tu ne peux pas dire ça d'un classique Tu ne peux pas dire que Antoine et Cléopathe Est une catastrophe Si 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 moi je le dis Pourquoi le dis-je ? Parce qu'on me l'a vendue cette pièce Comme étant une pièce où Le personnage féminin Et le personnage féminin avait autant de temps de paroles Et étaient tous les deux aussi incroyables Et bien construits et complets l'un que l'autre Ce qui est faux C'est complètement faux Cette pièce n'est pas du tout non plus féministe Comme j'ai pu le lire Au contraire j'ai trouvé que le personnage de Cléopathe Était extrêmement cliché Tout est à recontextualiser Puisque c'est un homme de la renaissance Qui écrit Du monde élisabétain Mais quand même Je ne comprends pas pourquoi En tout cas aujourd'hui On dit que cette pièce est féministe Ce n'est pas parce qu'on prend Cléopathe Comme personnage principal Et qu'elle a été une reine d'Egypte Influente Qui a fait tomber sous ses charmes De politicien romain Que la pièce est féministe en fait Pas du tout Ça dépend comment on construit son personnage Parce que Non ça ne suffit pas La Cléopathe a tout d'une infomane hystérique Comme on les aime en psychanalyse C'est terrible A chaque fois qu'Antoine est loin Elle fait torturer ses servantes Esclaves Quand le messager lui annonce Que finalement Antoine a une épouse à Rome Bah elle le fait fouetter aussi Enfin vraiment elle a Elle a peu de profondeur je trouve Son seul objectif dans la pièce C'est Marc-Antoine Et c'est pas la politique Et c'est fort dommage Parce que moi c'est ce à quoi je m'attendais Parce que L'histoire de Cléopathe et Marc-Antoine Au delà du mythe amoureux C'est toute une histoire politique Et ce sont des enjeux politiques Très importants Et c'est pour ça que ça a conduit Au suicide de Cléopathe Et là le suicide de Cléopathe Pas vraiment Juste parce que Antoine est disparu Et pas parce que Elle refuse de devenir Elle esclave de Rome Quoi Donc c'est vraiment On gomme tout ce qui peut être fort Chez Cléopathe Et on en fait juste une femme amoureuse Et pleurée C'est dramatique Je suis très très dure Avec Antoine et Cléopathe Mais c'est parce que J'en attendais beaucoup Maintenant parlons poésie J'ai découvert le recueil De poèmes d'Edgar Alan Po Ce mois d'octobre C'était fabuleux Vraiment j'ai adoré Je Bon c'est vraiment pas joyeux Vraiment c'est C'est l'auteur de la mélancolie Et de la tristesse Po Baudelaire c'est le king du spleen Pour faire une mauvaise rime Mais Po C'est vraiment l'auteur De la mélancolie Et de la tristesse Tout est triste Il y a forcément quelqu'un qui est mort Qui meurt Ou qui s'est fait quitter Par son ou sa fiancée Il fait souvent froid C'est souvent la nuit Il y a souvent de la brume Il y a des cimetières Il y a des corbeaux Enfin vraiment Il y a une très bonne ambiance gothique Chez Po Vraiment c'était une très bonne ambiance D'Halloween De jours qui raccourcissent De temps un peu sombres Et sans espoir Et je ne connaissais pas du tout Sa poésie Qui n'est pas traduite par Baudelaire Mais par Mallarmé Et je suis très curieuse maintenant De découvrir les poèmes De Stéphane Mallarmé Que je connais mal J'arrive parce que du coup Je choisis de vous lire A quelqu'un au paradis Le titre déjà montre A quel point Edgar Était quelqu'un de très heureux Dans sa vie Moi mon âme mélancolique Et exaltée adore Vraiment je prends mon pied En lisant ce genre de textes Et de poèmes Mais je comprends A quel point c'est C'est extrêmement cliché Tu étais pour moi amour Tout ce vers quoi Mon âme languissait Une île verte en mer Amour Une fontaine et un hôtel Enguirlandais tout De féeriques fruits Et de fleurs Et toutes les fleurs à moi Ah rêve trop brillant Pour durer Ah espoir Comme une étoile Qui ne te leva Que pour te voiler Une voix du fond Du futur Crie Va, va Mais sur le passé Obscur gouffre Mon esprit Planant et muet Immobile Consterné Hélas Hélas Car pour moi La lumière de la vie Est éteinte Non Plus 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 Ce langage Que tient la solennelle Mer au sable Sur le rivage Ne fleurira l'arbre Dévasté de la foudre Et l'aigle frappé Ne surgira Et tous mes jours Sont des extases Et tous mes songes De la nuit Sont où ton œil d'ombre S'allume et loue ton pas Dans quelles denses éterrées Par quelles ruissemences éternels Côté romans nouvelles J'ai lu la nouvelle D'Alexandre Couprin La sorcière Olessia C'est une nouvelle Écrite par un auteur russe Au tout début Enfin la toute fin du 19ème siècle Tout début du 20ème Puisqu'on est en 1898 Lorsque paraît cette nouvelle Ça nous parle d'un jeune homme Qui part dans une région De l'empire russe Une région reculée Avec plein de légendes Dans un village Et dans ce village On lui parle d'une sorcière Qui a été chassée Il y a plusieurs années Et qui vit recluse Dans la forêt Avec sa petite fille Et notre protagoniste Curieux de connaître Cette sorcière Qui soignait les malades Enfin la figure de la sorcière Qu'on connait Qui était la guérisseuse Des petites gens Va rencontrer cette femme Et va rencontrer sa petite fille Et sont-elles vraiment sorcières En tout cas Elles sont sensibles A certaines choses A certaines choses En lien avec Des choses Des faits inexplicables Alors Veux-tu me tirer les cartes ? Non Répondit-elle D'une voix douce Mais décidée En ruchant la tête Pourquoi cela ? Voyons sinon aujourd'hui Du moins Une fois ou l'autre Il me semble Que tu me diras la vérité Non Jamais Pour rien au monde Pourquoi se refuser Un nouvel ami ? Parce que j'ai déjà Interrogé les cartes A votre sujet Impossible de recommencer Impossible ? Pourquoi ? Je ne comprends pas Non, non C'est impossible Murmura-t-elle Avec un effroi superstitieux Il ne faut pas scruter Le sort deux fois Il n'aime pas Qu'on l'interroge Voilà pourquoi Toutes les devineresses Sont malheureuses Je ne pus Comme je l'aurais voulu Répondre à Olessia Par une plaisanterie Ses paroles Exprimer une conviction Trop profonde En parlant du sort Elle jeta vers la porte Un regard si craintif Que j'imitais Involontairement Sans geste Eh bien Raconte au moins Ce que les cartes T'ont dit de moi Sackenouille lui échappa Sa main effleura la mienne Ses yeux se firent suppliant Non Mieux vaut me taire Les cartes ne m'ont rien dit de bon Je vous en prie N'insistez pas J'ai aussi lu les yeux Les yeux de Lady Macbeth Qui est une nouvelle écrite Par Louisa May Alcott La maman des quatre filles Du docteur March Et j'ai été Vraiment Très surprise De la découvrir Dans le registre fantastique Dans cette nouvelle On suit un jeune homme Qui est peintre Et qui rêve De peindre Un tableau Représentant Lady Macbeth Possédée Par Ben A la fin de Macbeth Quand elle est possédée Par les remords Et qu'elle se lave les mains Elle est hantée par le fantôme Du roi Duncan Si on veut Et Qu'elle est somnambule Qu'elle n'a plus sommeil Qu'elle est complètement insomniaque Enfin c'est Lisez Macbeth Je le répète Notre jeune protagoniste Veut peindre Ce tableau là Et Ne trouve pas Chez les comédiennes Qui interprètent Lady Macbeth Ce regard Ce vide dans le regard Ce regard lointain Et possédé Mais Il remarque Dans la loge voisine A la sienne Lorsqu'il va au théâtre Une jeune fille Qui a Ce regard Très précisément Et par chance Son amie à lui Connait le chaperon De cette jeune fille Et donc Ils vont dans la loge Et il va rencontrer La demoiselle Et là On tombe dans une nouvelle fantastique A la Théophile Gautier Même si elle n'était pas au dessus Des nouvelles fantastiques Que j'ai déjà lues en termes d'écriture Au niveau de l'inventivité Et des rebondissements Il y avait des choses Que je n'avais jamais trouvées ailleurs Donc Vraiment Penchez-vous Sur les éditions Sur les éditions à interférence Et sur les nouvelles De Louise Amé Alcott Je vous présente tout de suite aussi Un autre livre De ces éditions là Qui fait un très beau travail Pour traduire en français Des nouvelles D'auteurs Ou d'autrices Qui ne sont pas parvenues Jusqu'à nous Sans plus de façon Je me mis au travail Mais alors que jamais Je n'avais été plus impatient D'avancer L'intérêt que je portais A mon travail Diminua peu à peu A chaque coup d'œil Vers mon modèle Je trouvais plus difficile De détourner le regard Certes Elle n'était pas belle Mais nul hébé Vénus ou psyché Au doux visage Ne m'avait jamais attiré D'avantage Que ce personnage Égaré et affligé Ma main se ralentit Le visage sur la toile C'est pas ça Mes coups d'œil Se prolongeaient Et finalement Je gardais sur le genou Palette et pinceau M'enfoncer dans mon fauteuil Et succomber à la nécessité De la contempler fixement Je savais que mon attitude Était discourtoise Que j'abusais de l'amabilité De Mademoiselle Heure Et que je manquais Aux bonnes manières Toujours chez Interférence J'ai lu les deux nouvelles Qui sont réunies Dans Les travailleurs de l'enfer Écrits par Osip Senkovski Qui est un auteur De l'Est Comme son nom l'indique Et j'ai adoré J'ai eu un énorme coup de cœur C'est le cas de le dire Pour la première nouvelle De ce recueil Qui s'appelle Une grande réception Chez Satan Où Satan En enfer Convoque ses ministres Ses envoyés sur Terre Pour Pour avoir leur bilan Leur rapport Comme un président Qui convoque son conseil Des ministres Et qui voit Un petit peu Ce qui se passe Et leur demande De rendre des comptes Et c'est tellement drôle C'est très très drôle C'est un humour C'est un humour à la Andrus Qui virac Pour les personnes Qui connaissent Et pour celles et ceux Que j'ai déjà envoyé Découvrir cet auteur C'est On est dans cette veine là On est vraiment dans cette veine là D'auteur de l'Est Comme ça Dans le folklore Un petit peu à la gogole aussi Où on est dans du Dans parfois un peu de l'absurde Mais c'est extrêmement concret C'est drôle C'est folklorique Je trouve que ce sont Des récits truculents C'est un humour Que j'aime bien Un humour que je trouve Intelligent Et très bien amené Et référencé Et documenté Quand on parle du diable Et des enfers Souvent Ça peut faire trop trop cliché Et là je trouve que justement L'auteur arrive A jouer avec ces clichés Et que ça en devient Juste extrêmement drôle Et bien amené J'ai moins apprécié L'autre nouvelle Qui s'appelle Note d'un esprit du foyer Mais c'est parce que La première réception Chez Satan M'avait complètement emportée Imaginez un diablotin Vous avez déjà vu des diables non ? Imaginez donc Un diablotin De la taille d'un secrétaire De région ordinaire Quatre pieds Deux pouces Avec un nez de coq Un front de chien Des oreilles en choufleur Des cornes et des griffes Et une longue queue Habillée Ah ces diables Ils ont toujours une façon De s'habiller A la mode allemande Avec des bas en vieux journaux Une culotte en papier journal Une longue redingote En papier journal Et un grand bonnet pointu De 16 pieds de haut En forme de flèche Constituée d'épreuves De journaux Corrigées Collées entre elles Avec Au sommet Une petite girouette En papier pivotant Sur une tige en bois Et indiquant D'où souffle le vent Et vous aurez une idée De l'aspect burlesque Et de la tenue officielle Du fameux Boubantus Premier lord diable De la presse Au service De sa sinistre obscurité Ce portrait Me fait mourir de rire Enfin tout est comme ça Voilà Si ce portrait Vous a fait rire Vraiment jetez-vous Sur cette nouvelle J'ai également lu La légende De Sleepy Hollow De Washington Irving Alors comme on me l'a fait remarquer Dans ma palle du Pumpkin En fait Ce petit folio à 2 euros C'est un extrait De la légende Alors on a quand même Une trame narrative complète Avec un début Un milieu Une fin Mais a priori La version originale Ou la version complète Est beaucoup plus longue Que ce qu'on nous raconte ici C'est donc La légende du cavalier sans tête Qui a été reprise par Disney Dans le court métrage Le crapaud et le maître d'école Enfin dans le maître d'école Pour le coup Et aussi par Tim Burton Dans son film Sleepy Hollow Qui n'est pas du tout Une bonne adaptation Selon moi De la légende de Sleepy Hollow De Washington Irving Dans ce récit On suit le jeune instituteur Ica Bob Crane Qui veut séduire La belle et jeune Katrina Van Tassel Fille d'un riche propriétaire Terrien d'origine hollandaise Dans cette petite région Reculée des Etats-Unis Malheureusement Ica Bob a un rival Et un soir Au coin du feu Alors qu'il se raconte Des histoires de fantômes Et bien Ica Bob Ne rentrera jamais chez lui Puisqu'il va croiser la route Du fameux cavalier sans tête Mais nous sommes dans un récit fantastique Donc ce qui prime avant tout C'est le doute A nouveau j'ai trouvé Cette nouvelle très drôle On est Bah en fait Si je devais faire ça On est Dans un mélange Voilà Mélanger ça Mélanger peau Mélanger Une réception Chez Satan Et au niveau du style Vous aurez du coup Washington Irving Avec la légende de Sleepy Hollow C'est à dire Qu'on a une thématique Vraiment triste Et gothique Mais avec un ton Complètement décalé Et très très drôle Comme chez Senkowski Ou Andruski Virac Donc octobre Pour moi je vous l'ai dit C'était le mois De lecture De nouvelles fantastiques Puisque j'ai aussi découvert De Camiso Alors je sais pas si on dit Chamiso Moi je le prononce A l'italienne L'étrange histoire De Peter Schlemil Schlemil Voilà je ne sais pas le prononcer Ça par contre Parce que ça a l'air plus germanique Comme nom de famille C'est une histoire de pacte Avec le diable Si vous aimez ce genre d'histoire Je vous renvoie au podcast Qu'avait fait Nabolita Il y a quelques mois Sur le diable en littérature Ici notre jeune Peter Va un jour assister A une réception Et son hôte est tellement riche Qu'il commence à en devenir jaloux Et il voit qu'il a un serviteur A son service Qui exauce ses moindres souhaits Et il se dit que lui Il aimerait bien aussi Qu'on exauce ses souhaits Et par chance Ou pas Le fameux serviteur Va venir vers lui Et va lui dire Je suis prêt à vous donner La bourse fortune à tous Qui vous rendra riche Si en échange Vous me donnez simplement Votre ombre Peter se dit Bon une ombre Ça me sert pas à grand chose Je vais la lui donner En échange de cette bourse Sauf que ça ne se passe pas Comme ça Puisque Tout le monde découvre Que Peter n'a pas d'ombre Et c'est fait scandale C'est un vrai drame Ouais C'est sans plus pour moi Pour la découverte de cette nouvelle Même si Même si c'est très intéressant Quand on s'intéresse Au pacte avec le diable En littérature De découvrir Celle-ci Je parle très rapidement De l'anthologie Vampire malgré lui Qui a été publiée Il y a quelques années Aux éditions du Petit Cabot Et qui traînait dans ma palle Depuis 4 ans je crois Ou au moins 3 Et j'ai lu cette nouvelle Principalement pour découvrir Le Mademoiselle Edouarda De Vincent Tassi Qui a eu le prix Merlin Pour cette nouvelle là Dans cette nouvelle Edouarda La veille de son opération De vaginoplastie Va être transformée en vampire Ce qui fait que Pour l'éternité Elle va rester Un homme Biologiquement parlant Corporellement parlant Alors que Son rêve C'était d'avoir un vagin Et de devenir enfin Une femme complète A ses yeux Il y a énormément De noirceur chez Vincent Mais c'est sublimé Par tout l'onirisme De son écriture Extrêmement touchant De voir ce personnage Qui est une femme Et qui veut devenir une femme Mais qui Pour l'éternité Est un homme Puisque Je ne sais pas Si vous avez vu Le film Entretien avec un vampire Mais quand Claudia Se coupe les cheveux Ça repousse Donc ça vous donne une idée De ce qui se passe Avec son opération De vaginoplastie Donner aussi envie De découvrir Georges Bataille Avec son Madame Eduarda Et je ne connais pas du tout Georges Bataille Donc ça m'a intriguée Puisque Notre héroïne choisit Son nouveau prénom féminin Par rapport à l'héroïne De Georges Bataille Pour terminer Enfin Je vous parle d'Hades Palace De Francis Berthelot C'est un roman D'urban fantasy Où le protagoniste Maxime Algeba Est acrobat Enfin Contortioniste précisément Et il va être recruté Pour faire partie Des artistes en résidence Au Hades Palace Qui est donc une résidence D'artistes Où des comédiens Des actrices Des musiciens Des chanteurs Des poètes Des écrivains Des contortionistes Sont reçus Pour avoir une formation Extraordinaire Et être vraiment Considérés comme des dieux Et des déesses Vivants Vivantes C'est un honneur D'accéder Au Hades Palace On ne se passe pas Comme prévu Puisque à peine Est-on rentré Au Hades Palace Qu'on nous injecte Un liquide Qui serait a priori Le sang De Brahmades Qui est le maître Du domaine J'ai trouvé pertinente Certaines réécritures Et certains clins d'oeil A la mythologie Gréco-romaine On a un couple Qui représente Orphée et Eurydice On a une jeune fille Qui représente Cassandre Dans la mythologie grecque C'est la soeur D'Hector et Paris Qui annoncent La chute de Troie Mais personne ne la croit Ca a été un plaisir Pour moi De jouer à ce jeu de piste Laissé par l'auteur Sur les références Et sur le truchement Des noms Des héros Héroïnes mythiques Il y a des passages Qui sont cités Comme des chansons Ou des poèmes Qui sont vraiment Très beaux Très oniriques Le récit en soi Je l'ai trouvé très plat On sent que c'est Quelque chose Qui a été publié Au début des années 2000 Donc l'Urban Fantasy En France On n'en était vraiment Qu'au prémis C'est que J'ai trouvé parfois L'écriture un peu ringarde J'ai trouvé qu'il y avait Des retournements de situations Que j'avais déjà vus Vraiment mille fois Et qui n'étaient pas modernes Mais c'est normal Puisque j'ai lu des choses Plus récentes Que à Des Palaces On a quand même Toute une réflexion Très intéressante Sur l'art L'art performatif La performance Si je résume En très gros traits Ce que c'est Dans le spectacle vivant Ce sont Ces gens Qui sont souvent tout nus Qui se font du mal Sur scène Qui mangent Qui défèquent Qui vomissent Qui peuvent simuler Ou avoir De vrais rapports sexuels Sur scène Enfin vous voyez La performance C'est tout ce domaine là Qui dit que En fait L'art C'est vivre On ne fait pas semblant On ne fait pas semblant Lorsqu'on joue Lorsqu'on crée Il faut être A l'instant présent Et faire Et souvent Dans des choses trash C'est mieux Et là Et là on est un peu Dans cette esthétique là Au Hades Palace J'ai relevé une phrase Voilà Alors la tradition ancestrale Du Hades Palace C'est le beau Le vrai L'extrême C'est tout un programme Et en fait On est presque Dans la télé-réalité Parfois Puisqu'il y a des spectateurs Et spectatrices Qui viennent tous les soirs Voir les artistes Jouer Enfin Oui Jouer Être sur scène En tout cas Et qui votent Suivant Le degré de réalisme Des artistes Donc si vous jouez Une scène de meurtre Par exemple Il faut tirer à balle réelle Et si possible Tu es vraiment La personne en face Donc on est dans quelque chose D'un peu tordu Dans ce genre là Mais Personnellement Je sais que C'est Un des romans Qui a inspiré Estelle Fay Pour un éclat de givre Et Je préfère Mille fois Un éclat de givre A Hades Palace Même si les thématiques Sont pas tout à fait Les mêmes Je J'ai trouvé ça Un peu incomplet Parfois Et oui Dans une écriture Un peu ringarde Où Je sentais Les ficelles Du récit Malheureusement Prologue La terre Tourne à vide Et moi Je tourne en rond À compter Les virgules Égarées Dans ton nom Jongler Avec les mots Bousculer Le silence Et porter Sans faiblir Le poids De ton absence La terre C'est pas la mer A boire Pourtant Elle nous prend Nos histoires Nos amours Et jusqu'à Le mémoire J'ai décroché La lune Et je ne sais Qu'en faire Y pendre Ma nacelle Comme à une montgolfière Lui donner Un visage T'oublier Avec lui Ou la peindre En veilleuse Pour mieux Troubler tes nuits D'accord Je voyage Dans la lune Je plane Tout seul Parmi les dunes Mais je chante Ça endort La rancune À force de rêver J'ai atteint le soleil Je t'en offre Un morceau Pour défier ton sommeil Libérer ta folie Ou violer tes images Pour qu'on s'y baigne Ensemble Au mépris Des nuages Le ciel Ce n'est pas loin Du tout Regarde Le soleil est debout Il s'envole Mais il reste avec nous D'accord